Salut à tous, bienvenue pour cette troisième méditation dédiée au chakra. Aujourd'hui nous allons travailler sur le chakra au niveau du plexus solaire. Donc ce chakra s'appelle en sanskrit du coup Manipula. Aujourd'hui ce sur quoi on va un peu insister, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce chakra parce qu'il est assez, vous voyez il est assez central là où il est situé et en plus il fait un peu la connexion entre la partie, comment dire, spirituelle et qui on est et surtout il est très en lien avec le chakra cœur qu'on verra demain. Et en fait le chakra du plexus solaire c'est celui qui va être un petit peu notre booster, celui qui nous propulse vers l'avant. C'est la confiance en soi, c'est l'estime, c'est la volonté, c'est le pouvoir, c'est aussi l'association en fait de la naissance de l'ego avec l'idée quand même que si on a un chakra cœur qui est équilibré, qu'on est capable d'agir avec amour et bienveillance, du coup on n'a pas un ego qui se forme en étant toujours en compétition, soit avec lui-même, vous, soit en compétition avec les autres. Donc là je fais vraiment un résumé très comme ça de ce chakra, je vous mettrai plus d'infos dans le petit texte du dessus. C'est un chakra donc qui est de la couleur jaune. Quoi vous dire d'autre ? Il est vraiment très intéressant de travailler, moi je sais que je le contacte beaucoup pendant mes massages parce que c'est, parce que voilà, il est essentiel, il est central. Enfin, il n'y en a pas un plus important qu'un autre, mais c'est juste que celui-là en fait, si on arrive à commencer à voir s'il est en faiblesse ou s'il est en surpuissance, ça nous permet vraiment d'aller travailler en profondeur sur les autres chakras derrière. Donc c'est ça qui va être assez intéressant, je pense, avec ce chakra-là. Comme il est vraiment lié à l'estime qu'on fait en soi, on va faire une méditation vraiment sur cette confiance. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est à vous installer confortablement. On va commencer de manière un petit peu différente au niveau de la respiration, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et on va faire une respiration feu pour démarrer. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, on va inspirer l'air par le nez de manière profonde et à l'expiration, on va rentrer le ventre, mais de manière un petit peu sec pour faire une sortie d'air brusque et qui devrait normalement émettre un peu un son. Donc je vais le faire et puis peut-être que vous allez entendre. Donc j'inspire. Voilà, c'est vraiment d'expulser l'air et on va faire ça de manière soutenue et un petit peu de plus en plus rapide. C'est vraiment pour activer le feu dans cette respiration. Donc allons-y. Et dès que vous sentez, je vous laisse continuer, dès que vous sentez que vous commencez peut-être à avoir une hyperventilation, n'hésitez pas à arrêter et à revenir à un souffle plus normal. De toute façon, je pense que c'est 10 respirations comme ceci suffisent amplement. Mais sentez d'un coup la chaleur en fait qui vient de... Moi je le sens là que ça a mis un peu le feu déjà. En 3-4 respirations, ça a mis le feu au niveau du plexus. C'est vraiment, voilà, c'est une respiration feu. Donc à tout moment, si vous avez besoin de vous... de vous donner un peu de force, vous pouvez partir sur cette respiration-là qui va aller activer et renforcer le chakra du plexus solaire. Maintenant qu'on a activé tout ça, si vous avez besoin de refaire l'exercice à nouveau une fois ou deux pendant la méditation pour ressentir en fait cette chaleur. Donc juste... C'est sous le sternum en fait, le plexus. Si vous avez besoin d'aller sentir cette chaleur-là pendant la méditation, n'hésitez pas à revenir sur cette respiration feu. Et on va donc maintenant tranquillement laisser la respiration redescendre. Prenez une grande inspiration. On expire, on détend le corps, on le laisse plonger dans le calme. Sentez votre... Toute la structure. Donc on parlait du chakra racine il y a deux jours. Sentez sa force. Sentez votre... Sacrum. Comment tout ça s'est bien posé au sol ou sur votre chaise. Sentez cette vibration autour de vous et en vous. Que vous êtes solide et ancré. Continuez à... respirer tranquillement et je vous invite à visualiser comme une boule de lumière. à l'endroit du plexus. Donc dans le haut du ventre. Une jolie boule de lumière. Jaune. Concentrez votre attention sur cette boule. peut-être qu'elle pulse comme les battements de votre cœur. Visualisez-la. Regardez-la. Observez. Qu'est-ce que vous voyez ? A l'inspiration, cette boule peut gonfler. Elle a la place. Et à l'expiration, elle peut changer un petit peu de couleur. Virer un petit peu plus orange, un petit peu plus doré. Regardez cette boule. sentez sa chaleur qui se propage progressivement dans vos poumons, dans vos organes. Au fur et à mesure de la respiration, cette boule de feu prend toute sa splendeur. Elle s'agrandit. Voyez-la vous remplir. Elle va toucher votre cœur. Cette lumière se diffuse. Peut-être qu'elle est devenue feu. Peut-être que vous voyez un soleil. Laissez à cette boule prendre la forme qu'elle veut. Et laissez-la vous remplir de toute sa chaleur. Sentez-la dans votre gorge. dans vos épaules. Dans vos bras. Jusqu'au bout des doigts. Et à l'inspiration, vous la laissez descendre dans votre bassin. Vos cuisses. Vos genoux. Jusqu'au bout des pieds. Sentez cette chaleur vibrante et forte en vous. Voyez cette lumière. à tout moment, si cette lumière a l'air à l'air de buter à un endroit dans vos hanches, dans les genoux, dans les coudes, dans le ventre. Visualisez que vous envoyez encore plus de lumière sur cet endroit. Et vous pouvez demander ainsi la guérison ou la libération ou la libération d'un blocage. Ouvrez la porte à toute cette lumière. visualisez comment elle pénètre chacun de vos organes, de vos tissus musculaires, de vos articulations. Elle est partout. baignez-vous dans cette chaleur comme dans une source chaude, pleine d'amour et de bienveillance. Si votre esprit vous amène ailleurs, invitez-le à revenir dans cette lumière. Seulement en portant votre attention sur votre plexus. Laissez-vous tranquillement emporter par cette source chaude. où plus rien n'a d'importance. Seulement l'instant. Je vous invite à visualiser un miroir face à vous. Regardez-vous dans ce miroir. Pour certaines personnes, cet exercice pourrait être un petit peu difficile. Si vous ne voyez pas ce miroir, restez dans la source de chaleur. Pour les autres, regardez-vous et souriez-vous. visualiser que cette force que vous venez d'appeler vous pouvez vous pouvez la rappeler quand vous voulez. La lumière que nous venons d'éclairer elle est déjà en vous. Il suffit seulement de tourner le bouton et de la mettre en marche. Sentez ce calme et maintenant cette puissance, cette volonté où vous êtes capable de tout. avant de quitter la méditation, je vais vous demander de répéter deux phrases après moi. Je suis digne d'amour, de gentillesse et de bonté. Voilà, répétez encore une fois ça va. Je suis digne d'amour, de gentillesse et de bonté. Je sais qui je suis et je porte mes couleurs dans le monde. Je sais qui je suis et je porte mes couleurs haut dans le monde. Laissez-vous envahir par ce sentiment de puissance. Laissez-vous envahir par ce sentiment de courage. Embrassez-les. Vous êtes capable de tout. Vous êtes capable d'amour et vous êtes capable de recevoir cet amour. Laissez-vous vraiment embrasser aussi par cette sensation que vous êtes vraiment unique. nous allons ressortir ensemble de cette méditation. Gardez les yeux fermés et je vous invite à reprendre un souffle normal. Accélérez un petit peu celui-ci pour vous aider à sortir de la méditation. et vous pouvez osciller un peu de droite à gauche comme une flamme. Vous faites appel à l'élément feu pour le chakra du plexus solaire. un feu qui vous illumine quand il fait noir. Aussi encore un peu à droite à gauche comme une flamme dansante. Sentez comment vos racines vous soutiennent et vous permettent de ne pas tomber. Sentez cette force dans l'eau du ventre. Et dès que vous êtes prêt ouvrez les yeux. Étirez-vous vos besoins. Et je vous dis à demain.